Bonjour à tous, nous sommes ce soir sur une soirée consacrée aux pyramides et à leurs secrets donc une belle rencontre qui va s'affaire aussi avec un hôte d'exception avec Mathieu Laveau qui est un chercheur autodidacte qui s'est passionné par l'Egypte, il est même allé à plusieurs reprises et il a été fasciné par la géométrie, géométrie sacrée, des formes, des messages, des angles, des distances et donc il a développé même une pratique de ce qu'il appelle la primosophie, c'est-à-dire la science des nombres premiers. Et donc c'est un personnage riche en couleurs avec beaucoup de choses intéressantes à dire et ce soir donc on a l'honneur de l'avoir avec nous ce soir pour nous parler justement pour rentrer dans le secret intérieur des pyramides et comprendre quel est leur sens, quel est le message aussi. Peut-être qu'elles veulent nous transmettre et puis on va parler bien sûr de bien d'autres choses, de la France, de la cette géométrie sacrée des lieux qui a été toujours quelque chose qui a été suivi par les bâtisseurs de cathédrales, par les églises et donc on va parler de tout cela avec Mathieu que j'invite ici. Voilà, bonjour Mathieu, bonjour Bernard, bonjour tout le monde, bonsoir à tous. Alors on est, je suis vraiment content que tu sois avec nous ce soir, alors tu es, tu peux nous parler un peu de toi parce que tu es où en France déjà ? Alors, en France, moi je suis du côté de Valence, dans la Drôme et avant j'étais dans l'un, ce qui n'est pas anodin puisque j'ai pas mal travaillé sur les nombres premiers, sur la notion de un et d'unité. Absolument. Et alors, je crois que tu es revenu d'un voyage en Égypte, tu prévois un voyage en Égypte, tu es souvent là-bas à faire des rencontres, tu es quelqu'un qui est... Comment tu es arrivé à cette passion de l'Égypte ? Alors, en fait, je n'étais pas du tout branché spécialement à Égypte jusqu'à ce que je fasse une rencontre avec celui qui a été mon mentor, qui était Georges Vermaert. C'est lui qui m'a ouvert les yeux là-dessus parce que jusque-là, franchement, j'étais, comme tout le monde, intéressé par l'Égypte. Les pyramides, forcément, ça fascine toujours un peu quand on est enfant. On a vu ça, on a étudié ça au collège, à l'école. Mais moi, j'étais vraiment resté dans l'histoire classique des pyramides. Je ne m'étais même pas posé plus de questions que ça. C'est-à-dire que pour moi, voilà, bâti en 20 ans, l'histoire classique qu'on connaît, qu'on a entendue, construite par Kéops, etc. Jusqu'à ce que je rencontre cette personne, Georges Vermaert, une personne assez merveilleuse. Pour moi, ça a été vraiment une très belle rencontre. Mais bien qu'au départ, ça a été quand même un peu compliqué, quand même, parce que je dois dire que... Moi, je viens d'un milieu plutôt athée. J'avais fait des études scientifiques dans tout ce qui était biologie, science et vie de la Terre, géologie. Voilà, moi, j'étais dans cet esprit plutôt scientifique, on va dire. Et là, j'ai quelqu'un qui me montre des choses et qui me font dire que finalement, Dieu existe. Alors que je n'étais pas du tout là-dedans, vraiment pas. Et donc ça, ça m'a beaucoup interpellé. Donc ça n'a pas été si évident que ça au départ, puisque j'ai même voulu presque contrer ce qu'il disait, ce qu'il me montrait. Parce que comme ça pouvait se vérifier, c'était mathématique, c'était de la géométrie. Donc j'ai voulu essayer de me dire... Enfin, comment dire... Au fond de moi, je pense que j'avais envie d'y croire. Parce que c'était vraiment très beau. Mais en même temps, je me disais, ce n'est pas possible. Il y a une partie de moi, mon cerveau qui disait, non, non, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que ça nous amenait simplement à la conclusion que les étoiles elles-mêmes n'étaient pas placées au hasard. J'ai deux, trois images, on pourra les montrer. Parce que les pyramides ont été construites en fonction des pyramides de Gizeh, en tout cas. C'est là-dessus que moi, j'ai travaillé. Elles ont été construites sur la base d'une constellation qui est celle d'Orion. Accompagnée de sa petite étoile. La plus belle étoile du ciel qui est Sirius à côté. C'est la plus brillante. Donc, c'est quand même une de nos plus belles étoiles. À côté d'une de nos plus belles constellations, celle qu'on voit très bien en ce moment. D'ailleurs, elle commence à sortir. Là, c'est une constellation d'hiver. Donc, voilà, ça a été une découverte. Et enfin, petit à petit, plus je plongeais dedans pour essayer de dire non, non, c'est pas aussi précis qu'il le dit. C'est de l'à peu près. On peut toujours faire dire tout ce qu'on veut avec les nombres. Et ça, c'est la réflexion classique. Quand on ne veut pas voir les choses, on dit ouais, mais on fait dire ce qu'on veut avec les nombres. Mais quand on commence à voir une, deux, trois, dix, cent occurrences, à un moment donné, on se dit non, là, il y a quelque chose. C'est sûr. Et puis après, j'ai été amené à faire des découvertes par moi-même aussi. Là, j'en ai mis une en diapo, là, on les regardera. Mais pour moi, c'était le truc où on me dit là, voilà, là, il n'y a aucune discussion possible. Enfin, on peut toujours discuter, bien sûr. Mais pour moi, c'est clair et net que là, ce n'est pas du hasard. C'est là, c'est en place. Et il y a une géométrie dans les étoiles qui n'est pas liée au hasard. Et voilà, donc la pyramide, finalement, ça a été en fait plus presque astronomique qu'égyptologique. Ce qui fait que moi, ce qui m'intéresse maintenant, ce n'est pas tant, finalement, ce n'est pas tant l'histoire des pyramides elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est sans fin, les discussions autour des pyramides. Et on comprend finalement presque les scientifiques, les archéologues qui s'accrochent un peu à un discours conventionnel. Parce que ça part tellement dans tous les sens que, bon, on cherche à canaliser sur un truc un peu consensuel. Mais en même temps, là, ça ouvre tellement des nouvelles portes que forcément, on se pose des questions. Et on va aller chercher ce qu'il y a ailleurs. Mais surtout, même, je connais pas mal de guides en Égypte, il n'y a plus grand monde qui croit vraiment à la théorie officielle. Parce que c'est tellement difficile, c'est tellement tiré par les épingles. C'est-à-dire le fait que ce soit un pharaon comme Khéops, dont le règne a duré quelques années, quelques dizaines, je ne sais pas, d'autres maximum 20 ans, qui était peu connu, dont on n'a qu'une seule statuette, dans l'histoire, et qui ait pu construire un nouvel âge aussi grand. Et puis surtout, les techniques, enfin, souvent les techniques qui sont données par les égyptologues ne tiennent pas la route. On ne serait pas capable aujourd'hui, avec ces techniques, avec nos moyens actuels, de construire une telle pyramide, en utilisant les systèmes qu'on nous dit avoir été utilisés. Donc, on n'a pas encore de réponse. Enfin, c'est un grand, grand mystère. Et aujourd'hui, c'est presque risible, parce que même les guides avec qui je parle n'y croient même plus eux-mêmes. Donc, voilà, on sait qu'on ne sait pas. Et donc, c'est assez intéressant. Et puis surtout, c'est des choses merveilleuses. Et en parlant justement de cette fameuse ceinture, vous savez qu'Orion, on la voit dans le ciel d'hiver, notamment c'est un archer, je crois, non, presque, on pourrait le voir. Oui, oui, c'est-à-dire qu'on est représenté aussi avec un arc. Avec un arc et la ceinture de cet arc, on les reconnaît bien, parce que c'est ces trois étoiles très fortes, qui sont presque alignées, mais un petit peu détachées les unes des autres, exactement comme le sont les trois pyramides, Kéops, Képhren et Mykérénos. Donc, je ne sais pas si tu peux... Là-dessus, je vais quand même faire une petite remarque, c'est que ce n'est pas exactement superposé sur les centres. Je ne sais pas si on a la possibilité de passer les images, justement, tu vas voir. Alors, oui, une seconde, parce qu'il faut que je... En tout cas, je te laisse le présenter, j'ai besoin juste d'une seconde pour pouvoir les montrer. Vas-y. Oui, habituellement, c'est ça, on présente les trois étoiles du Baudrier d'Orion comme sur les sommets des trois pyramides, ce qui, en fait, n'est pas complètement juste. Il faut le reconnaître. Moi, je suis très précis à chaque fois. J'essaie toujours d'essayer de voir au plus près pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Alors, c'est vrai qu'on admet comme ça que les trois pyramides sont comme les trois étoiles. Mais si on regarde de plus près, on peut en caler deux. La troisième sera un petit peu décalée, mais assez peu. Donc, on peut dire que quand même, c'est une bonne représentation. Mais il y a une autre configuration que j'ai mise en avant qui peut être intéressante aussi à voir en mettant les étoiles non plus sur les centres, mais sur les deux extrêmes, sur les deux arrêtes extrêmes. Et à ce moment-là, on voit que l'étoile centrale vient à l'entrée de la pyramide de Kefren. Donc, ça peut être aussi une autre façon et avec une géométrie en plus qui est jolie si on arrive à la voir. Mais sinon, c'est pas... Si, voilà. Oui. Hop. Hop. Je vais essayer de la mettre. Voilà. Voilà. Donc, ça, voilà Aurion et ses trois étoiles centrales qu'on associe aux trois pyramides. Mais si tu vas sur l'image suivante, voilà. Voilà. Donc là, on a une représentation où les étoiles sont mises sur les arrêtes extrêmes des deux pyramides, Keops en bas et Kefren en haut. Et vous voyez que l'étoile centrale vient à l'entrée de la pyramide de Kefren au niveau du temple. Alors, si tu recliques après, ça donne... Ah non. Ah oui, il n'y a pas l'animation. D'accord. Bon, c'est pas grave. Parce que j'avais superposé la vraie image satellite. On voit qu'on est à l'entrée au niveau du temple de la vallée, enfin, du temple de Kefren. Voilà, juste devant la pyramide. Et vous voyez que le carré à l'intérieur du cercle passe exactement sur les arrêtes de Keops en bas. La pyramide en bas, c'est celle de Keops, la plus grande. Et ça vient épouser exactement l'arrête. Donc, il suffisait que la pyramide soit un peu plus grande ou un peu plus petite et ça ne marchait plus. Et le triangle équilatéral vient se poser, se caler contre Mykerinos, là en haut. Le triangle équilatéral, ça veut dire qu'il a trois angles identiques. Ce n'est pas n'importe quel triangle. Donc, vous voyez qu'il y a une géométrie qui se dessine. Là, celle-là qui permet aussi de dire, ben oui, il y a une superposition des trois pyramides et des trois étoiles. C'est bien en lien. Sachant qu'Orion est dédié au dieu Osiris dans la mythologie égyptienne. Donc, il y a quand même un lien qui est fait aussi dans la mythologie égyptienne entre l'Égypte et Orion. Ce lien se fait par Osiris, finalement. Et Osiris, le dieu de la mort, de la renaissance, en fait. C'est vraiment le pont entre le monde invisible et le monde visible. Et en fait, on voit aussi le message des pyramides qui se pont entre ce qui existe matériellement et le monde des énergies, le monde de l'espace, du cosmos, qui est invisible. Et puis, notamment aussi, il y a une chose qui me vient à l'esprit en parlant, en t'écoutant, c'est que la constellation d'Orion a cette étoile Sirius qui était tellement importante pour les égyptiens. Parce que vous savez que Sirius, lorsqu'elle apparaissait à l'horizon, alors ça voulait dire que les crues d'une île commençaient. Et donc, pour elle, pour les anciens égyptiens, Sirius était l'étoile du renouvellement. Parce que là, effectivement, de nouveau, un nouveau limon après la sécheresse, un nouveau limon allait se déverser sur l'Égypte. Et donc, on allait recommencer un nouveau cycle. Et ça correspondait aussi à une mort. C'est-à-dire que la sécheresse était la mort, la fin de la mort. Et après, arrivait la crue. Et dans cette crue, elle était tellement forte. Bon, aujourd'hui, on ne le sait plus le cas, puisqu'on a les barrages à soin. Mais qu'elle remplissait complètement la vallée. Et alors, c'était un vrai débordement. Il n'y avait aucun des barrages qui, actuellement, il y a encore un nouveau maintenant qui est en train d'être construit au Soudan. Mais à l'époque, tout était inondé. Donc, il était impossible de travailler. Et donc, c'était le début des vacances. C'était des vacances obligées. C'est là qu'ils pouvaient construire les pyramides. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont construit tellement de moments. Parce qu'effectivement, tout le monde était obligé de donner son temps. De son temps pour le pharaon, pour la construction, pour les temples, etc. Parce que c'était un temps où on ne pouvait rien faire. Jusqu'à ce qu'un mois après, il y ait la décrue des eaux du Nil. Et qu'enfin, et après, c'était un moment difficile. Parce qu'il fallait rétablir où étaient les séparations entre les terrains les uns et les autres. Et donc, ça correspondait. Parce qu'effectivement, toutes les balises avaient été emportées. Et donc, on se retrouvait de nouveau à savoir où est la fin de mon terrain. Où est le début du tien. Et donc, ça correspondait aux différentes étapes de la vie, en fait. De la naissance, où il y a des grands flèves. Il y a l'eau, donc le liquide amniotique. Et puis après, on commence à se malisser. L'enfance, en disant, mais où est ma place par rapport à celle de l'autre ? Et donc, c'était une image aussi de la croissance de l'être humain. Et on retrouve tout cela dans ce magnifique dessin des pyramides. Et après, l'histoire d'Isis et d'Osiris. Parce que Sirius, c'est dédié à l'Adias Isis. Et c'est vrai que quand on décortique un peu cette histoire-là, ça peut nous parler aussi beaucoup. Avec Osiris qui est enfermé dans un sarcophage. Donc voilà, c'est un peu l'œuvre au noir. Il va falloir faire face à nos pardons, à notre peur de la mort aussi. Et puis, on va être découpé en morceaux. Après, le 7 va le découper en morceaux. Ça, c'est une espèce de fragmentation de nous-mêmes quelque part. Il va falloir aussi réunir toutes ces parts-là. Donc, symboliquement, c'est une très belle histoire, je trouve. Moi, je l'utilise quand je fais des ateliers. Parce que ça m'arrive d'animer des ateliers. Et sur ces notions d'alignement, de recentrage. Parce que la pyramide, vous verrez, m'a amené vraiment à cette notion-là. Et j'aime bien utiliser aussi cette histoire d'Isis et d'Osiris. Parce qu'elle vient nous permettre de conscientiser aussi certaines choses. Et c'est vraiment intéressant. Et on retrouve le sens du Solvay et de Coagula, des alchimistes. Solvay, c'est-à-dire la dissolution, pour arriver à une recomposition. C'est un peu, on le voit aujourd'hui, malheureusement. C'est qu'il faut parfois vivre la guerre, comme on le vit aujourd'hui. Dans le Moyen-Orient, avec tout ce qui se passe, malheureusement. pour comprendre l'importance de la paix. C'est ça, il faut les... Il faut vivre les extrêmes. C'est-à-dire, souvent, quand on fait... Je m'occupe de beaucoup d'initiatives de paix. Et dans les équipes, je vois que souvent, quand on parle beaucoup de paix, c'est là qu'il y a la guerre dans l'équipe. Et en même temps, je leur dis, mais c'est comme ça que l'on peut trouver l'importance de la paix. Exactement. Si on part sur un peu ce qui se passe en ce moment, c'est vrai qu'on se rendait compte que le système dans lequel on était nous a emmenés sur quelque chose d'impossible, une espèce de croissance sans fin, où on sait qu'on n'aura pas les ressources pour tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir tout le confort qu'on a aujourd'hui. Oui, ça paraît impossible, en l'état actuel en tout cas. Donc, à un moment donné, on se dit, si ce système-là ne va pas, il faut arrêter. Et donc là, si tout explose en ce moment, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être justement pour arrêter tout ce système-là, pour pouvoir repartir vers autre chose. Bon, là, on dérive du sujet, mais c'est quand même intéressant de voir qu'Isis et Osiris peuvent nous permettre aussi de faire un travail sur nous. Ah oui, donc là, l'image que tu passes, c'est pour dire que les pyramides nous renvoient… J'ai toujours ce petit filet, cette lumière qui me gêne un peu. Non, mais ce n'est pas grave, c'est du mon rayon blanc sur la tête. Voilà, ton rayon blanc d'aspiration, c'est pour ça que tu es connecté en ce moment. Dans ce qui m'a interpellé, dans les premières choses que Georges m'avait montrées, c'était ça, notamment, c'est qu'Orient, si on dessine la croix avec les quatre étoiles cadres, là, qui forment le cadre autour des trois étoiles centrales, on retrouve à l'intérieur un angle de 51 degrés 51 qui correspond à l'angle de la Grande Pyramide. C'est-à-dire que là, ça vient aussi nous montrer que les pyramides sont bien construites en fonction d'Orient. Il n'y a pas photo, sachant que c'est une croix qu'on retrouve dans Osiris aussi. On ne sait pas trop ce que c'est, cette croix-là. Pour moi, c'est évident qu'elle représente symboliquement la croix d'Orient. Et ce qui est interpellant, c'est que cet angle de la pyramide, il est construit selon une tangente qui est égale à 4 sur pi. Donc, il utilise le nombre pi. Ce qui sous-entend tout de suite que le nombre pi est inscrit dans le dessin de la constellation d'Orient, puisqu'il est dans cet angle. Et ça, c'est là qu'on commence à se poser des questions. Et c'est ça qui m'a interpellé, moi, dans ce début des recherches. On me dit, ça veut dire que les étoiles ne sont pas placées au hasard. Alors, juste une petite parenthèse pour ceux qui ont peut-être oublié leur souvenir d'école. Le nombre pi, c'est 3,14, 15, 9. C'est ce chiffre qui permet, qui est un chiffre mathématique, qui est représenté par la lettre grecque pi. Et donc, qui est que visiblement, les égyptiens connaissaient déjà à l'époque. Et c'est assez étonnant de voir que 3,000, enfin 4,000, c'est 4,000 ans passés. C'est ça, 4,000 ans passés. Ils connaissaient déjà le nombre pi et ce genre de, donc, les bases de l'algèbre. Si on considère que les pyramides ont bien été construites à l'époque de Kéops. Absolument. Et ce qui reste encore à trouver. Absolument. Ça, c'est encore un autre débat. Moi, j'ai la preuve absolue qu'ils connaissaient bien le nombre pi. Là, je ne l'ai pas mis en image, mais si on regarde les chambres, les trois chambres de Kéops, dans la pyramide de Kéops, vu de dessus, on se rend compte qu'elles sont dans un cercle, elles s'insèrent dans un cercle qui fait exactement 31,40 m de diamètre. Donc, ça, pour moi, c'est la preuve absolue qu'ils connaissaient le nombre pi et qu'ils ont voulu l'inscrire dans la configuration même intérieure de la pyramide. Alors, voilà. Donc, effectivement, une chose très intéressante aussi, c'est que toutes... Moi, je suis convaincu, je pense aussi comme toi, que ce ne sont pas été les Égyptiens qui les ont baptis, ils ont été bâtis bien avant. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que dans l'histoire officielle, même là où ils en sont, on découvre combien à l'époque, il y avait une telle profonde connaissance aussi des alignements, on le verra tantôt, mais non seulement les étoiles, mais on retrouve aussi que, et ça, c'est très important, le sphinx, le fameux sphinx, qui est orienté vers l'ère du lion, en fait, les pyramides auraient été construites à l'ère du lion, et puis c'était le lion qui était... D'ailleurs, le sphinx, on voit une tête de pharaon, mais c'est cette tête qui est bien plus petite que le corps du lion, en fait, c'était un lion, c'était un lion à forme d'homme, mais c'était pas la tête du pharaon qui était dessus, elle a été taillée par la suite. Et donc, on retrouve dans les ères zodiacales qu'en fait, elle correspond à l'ère du lion, c'est-à-dire que là, chaque ère dure à peu près 2000 ans. Nous, nous sommes en train de commencer l'ère du verso, on sort de l'ère du poisson, et en Europe, de 2000 ans en 2000 ans, on retrouve l'ère du lion. Alors là, justement, l'image que tu as mise, elle correspond au départ de l'ère du lion. Alors, pourquoi c'est très précis, 10 444 ? Parce qu'on est au moment où démarre l'ère du lion, mais l'ère du lion, on peut la faire démarrer à plusieurs... Il y a une échelle de temps, comme aujourd'hui, l'ère du verso, pour moi, on n'y est pas encore complètement dedans. Mais 10 444, ça, avec un logiciel d'astronomie, vous retrouvez le moment précis où Orion passe au plus bas dans le ciel. Parce qu'à cause de ce cycle de la précession des équinoxes, qui fait qu'on change d'ère tous les 2160 ans, ça, c'est parce que la Terre a fait un mouvement de toupie comme ça, sur 26 000 ans. Eh bien, l'effet visuel qu'on a, si on regarde Orion, c'est que pendant 13 000 ans, elle monte, et pendant 13 000 ans, elle redescend. C'est l'autre effet visuel au-delà de la précession, du changement d'air, c'est un autre effet visuel qu'on va avoir dans le ciel. Et si on regarde Orion à l'horizon de Guizet, donc là, je me suis mis sur le logiciel d'astronomie aux coordonnées du plateau de Guizet, et qu'on regarde vers le sud, on voit que là, donc, vous avez Sirius à gauche qui vient de se lever un peu plus à l'est, qui va faire comme le soleil, va se lever, va passer sur le méridien sud, et puis va aller se coucher plus à l'ouest. Et là, Orion est prêt à aller se coucher. Et là, sur ce dessin-là, je l'ai arrêté au moment où Sirius et l'étoile en bas d'Orion, qui est Rigel, soient horizontales par rapport à, parallèles à l'horizon. La ligne du bas, c'est l'horizon. Donc, vous voyez qu'on est vraiment juste au ras de l'horizon. Aujourd'hui, Orion passe beaucoup plus haut dans le ciel. Et ce sera au plus haut en 2491, 11 ou 12, quelque chose comme ça. Voilà, c'est à un an près. Et donc, en moins 10 444, 45, on est au plus bas dans le ciel. Et regardez ce qui se passe. C'est là que, pour moi, c'est le truc le plus fabuleux que j'ai jamais vu. Si vous... Si on... Je défie quelqu'un de me montrer quelque chose de plus beau dans les étoiles. Ici, on a Sirius sur Betelgeuse, c'est l'étoile orange. Alors, je n'ai pas la souris. Mais vous voyez qu'il y a un carré qui se dessine sur l'étoile la plus haute d'Orion et qui est parfaitement centré sur le méridien qui indique le sud. Vous voyez ? Et si je dessine le triangle équilatéral en bas du carré, à l'intérieur du carré, vous voyez que la pointe arrive vraiment pile sur le méridien. Donc, c'est qu'il est bien centré. et la hauteur de ce triangle de 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés, nous donne exactement la hauteur de l'autre étoile d'Orion. Et à partir de là, je dessine un rectangle et figurez-vous que ce rectangle-là, c'est le rectangle qui est construit sur la base du nombre d'or. Ah, le rectangle doré ! C'est-à-dire que si on multiplie le petit côté par le nombre d'or de 1,618, on va avoir le grand côté du rectangle et c'est d'une perfection absolue. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la probabilité d'avoir un tel schéma dans les étoiles à un moment précis, ce n'est pas n'importe quand, c'est quand Orion est au plus bas dans le ciel et en plus, c'est au ras de l'horizon. Et on voit les deux étoiles avant que Sirius se lève et que la première étoile d'Orient se couche, il y a 20 minutes. C'est court. Donc, pendant 20 minutes, on a ce schéma visible au ras de l'horizon à Gizé. Donc, ça, c'est quand même assez fabuleux. Pour moi, ça a été déterminant vraiment pour me dire il y a un principe créateur d'une harmonie et il nous laisse des messages dans le ciel. Ce n'est pas possible parce que c'est vu de la Terre. avec des étoiles qui sont en plus à des distances toutes différentes. Mais on a ce schéma là qui se dessine sous nos yeux qu'on peut retrouver comme pour nous dire « Eh oh, regardez, je suis là ! » Enfin, je suis là. Je ne sais pas qui que je ne sais pas quoi mais en tout cas, il y a quelque chose qui a organisé ça et là, forcément, moi, mon esprit à l'époque, c'est là que ça m'avait heurté parce que je me disais pour moi, les étoiles, voilà, elles sont placées, il y en a tellement qui s'est placé au hasard. Mais là, quand on voit ça, que c'est rattaché en plus à une mythologie, à des monuments qui sont présents sur Terre, ce n'est pas juste des étoiles prises comme ça par hasard parce qu'après, on peut toujours dire « bah oui, on va toujours trouver des formes géométriques avec toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel, forcément, mais là, ce n'est pas n'importe lesquelles. Elles sont associées à toute une mythologie, à une connaissance ancienne, à ces bâtiments incroyables. Donc, là, on se dit « non, il y a un message, il y a un message qui nous a intéressés. » Et puis surtout, l'année 1044, c'est à peu près l'année où il y a eu le deuxième déluge. Exactement. la deuxième inondation de l'Atlantide qui a définitivement fait que les Atlantes ont dû effectivement se déplacer en Égypte qui était une province atlante. Alors, ce n'est pas une preuve absolue que les pyramides ont été construites à ce moment-là, mais en tout cas, ça nous permet de retrouver ça et c'est ça qui est important finalement. Les pyramides, elles soient construites il y a 20 000 ans ou 10 000 ans ou 2 000 ans, bon, ça va nous interpeller sur notre histoire malgré tout, mais sur ce que ça nous dit vraiment en profondeur, c'est intemporel. Voilà, donc là, et là, ça nous donne un moment précis, on a quelque chose qui est quand même fabuleux. surtout que si tu mets la diapo suivante, on va encore plus loin. On va encore plus loin parce que en dessinant les cercles, donc si je prends le point de croisement des quatre étoiles, c'est la petite croix verte dans Orion qui me donne un point central, on va dire, d'Orion et que je le relie à Sirius, j'ai un cercle qu'on va pouvoir associer à la Terre. Si on dit que ce cercle correspond à la Terre, vous voyez que la Lune vient se caler pile sous mon rectangle d'or et jusqu'à la Terre. Et le cercle qui entoure le carré, le cercle jaune, c'est le Soleil en proportion mais divisé par 100. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 1 392 000 km, là, on l'a ramené à 13 925 km pour être représentable à l'échelle de la Terre. Donc, on a un rapport Terre-Lune-Soleil qui se dessine dans la constellation. Et regardez, en même temps, le diamètre du Soleil arrive pile au point de croisement aussi. C'est complètement dingue. Et la Terre, elle est inclinée ici à 22 degrés et demi qui pourrait être du coup l'inclinaison de l'époque de la Terre puisque l'axe de la Terre, il change un petit peu par rapport à l'écliptique. L'écliptique, c'est ce mouvement que fait la Terre autour du Soleil dans ce plan-là mais la Terre est un peu inclinée et elle tourne comme ça en étant inclinée. Et ce taux d'inclinaison, il varie de 22 degrés 1 à 24 degrés 5. Aujourd'hui, on est à 23 degrés et demi à peu près mais à l'époque, je suis à peu près convaincu qu'on était à 22 degrés et demi parce que là, il est inscrit. Donc, c'est quand même là aussi, c'est assez fou de voir ça. Et pour preuve que les Égyptiens, là, je parle vraiment de l'époque égyptienne, le connaissaient, c'est l'image qui vient après. Vous connaissez très bien ces trois cercles parce que là, dans les représentations qu'on a dans l'art égyptien, j'ai retrouvé plein d'images où si on cherche en termes de géométrie comment c'est construit, on se rend compte qu'on va retrouver le triangle de la grande pyramide, du rectangle d'or et ces fameux trois cercles. Ici, on va démarrer doucement, là, j'ai dessiné la pyramide avec la base, c'est la largeur de la barque, donc toujours cet angle de 51 degrés 51 de la grande pyramide de Chéops. Le sommet arrive pile à la hauteur des yeux, des yeux d'Horus, et vous voyez que ça nous donne, la largeur des yeux nous donne un rectangle d'or avec le carré qui correspond pile qui s'inscrit dans la pyramide. et puis la pyramide, elle vient frôler le scarabée, elle est vraiment juste sur les bords du scarabée et le petit triangle équilatéral que j'ai dessiné, alors on ne voit pas bien, dans le scarabée, il y a une ligne de démarcation entre le céphalothorax et l'abdomen et le cercle marque cette limite-là et regardez les doigts, les mains qui sont en imposition, comme en imposition sur la pyramide qui est virtuelle puisqu'elle n'est pas dessinée et le bout des doigts qui soutiennent ce triangle équilatéral. Moi je trouve ça d'une beauté incroyable parce qu'on sent qu'il y a une subtilité derrière cet art égyptien, parce que là je vous en représente une mais j'en ai plein, vous pourrez vous amuser à essayer de retrouver ça dans les différentes images, il y a des fois c'est flagrant quand on a compris un peu le principe on le retrouve assez facilement d'autres c'est des fois un petit peu plus compliqué mais là c'est là et si on veut maintenant rajouter les trois cercles vas-y Terre, Lune, Soleil voilà et bien si ma Terre c'est la largeur alors on la voit peut-être pas bien c'est le cercle rouge qui est un peu bleuté mais le bleu il ne paraît pas trop qui part du sommet de la pyramide jusqu'à la base de la barque si ça c'est la Terre alors vous avez la Lune qui est donnée qui vient juste en haut du scarabée et en haut du dessin global et puis vous avez le Soleil à ce moment là qui vient dans le diamètre vient se poser à la hauteur des pommeaux qui correspond exactement à la largeur des deux déesses Isis et Neftis et vous avez le triangle équilatéral intérieur de ce Soleil là c'est vraiment pour confirmer que ce cercle a toute sa raison d'être le triangle jaune équilatéral il vient se poser exactement sur la base de la pyramide qu'on a dessinée précédemment donc là on voit bien que les Égyptiens eux-mêmes avaient déjà compris cette configuration Terre-Lune-Soleil qu'on retrouvait dans la constellation d'Orient tout à l'heure alors si je peux me permettre de dire tu as le compas dans l'œil ouais voilà je me suis amusé après du coup j'en ai pris pas mal des dessins j'ai cherché bon voilà on ne va pas faire toute une conférence là-dessus mais la question que justement c'est certainement que beaucoup de gens se posent et je vous invite à faire les questions là justement dans les commentaires on aura un moment pour y répondre donc n'hésitez pas à écrire mais c'est vraiment étonnant parce que en même temps comme je sais lire le hiéroglyphe je comprends le message en fait de ce c'est un tablier je pense que c'est un tablier un pectoral qui devait être un pectoral qui devait être sur le moment d'une incitardive mais ce que je trouve remarquable c'est que le donc on a dit tantôt que les pyramides étaient le symbole du renouvellement Isis Osiris la mort la vie et on se retrouve ici avec le scarabée qui représente la progression du soleil c'est-à-dire l'évolution d'une vie à l'autre puisque le scarabée pour les égyptiens vous savez que quand le scarabée pompe ses oeufs il fait une petite balle blanche je ne sais pas si vous avez jamais observé ça dans la nature et après avec ses pattes arrière donc il marche et avec ses pattes arrière il tire la sphère blanche pour la porter dans un lieu où il pourra enfin enterrer la sphère blanche avec ses oeufs pour les faire donc éclore mais c'est étonnant donc les égyptiens ont associé ça avec la course du soleil avec la course du soleil dans le ciel en imaginant qu'il y avait un grand scarabée qui tirait le soleil et en fait que le scarabée représentait celui qui poussait nos âmes en fait vers de l'aube jusqu'au coucher du soleil et donc que ça représentait notre vie en quelque sorte et vous voyez c'est un symbole de transformation en même temps de transformation et c'est le symbole de transformation que représente aussi la pyramide donc c'est encore plus vrai et regarde comme par hasard la barque sur laquelle se trouvent Isis les deux soeurs Isis et Naphtis s'appelle non pas par hasard la barque solaire oui oui voilà elle s'appelle la barque solaire parce que effectivement et on a les deux soeurs donc c'est les deux soeurs d'Osiris Isis et Naphtis qui sont deux soeurs d'Osiris qui représentent l'inspire et l'expire et donc c'est la respiration de la vie et c'est vraiment aussi le message de ces pyramides une respiration entre le monde invisible l'air et le concret que nous sommes c'est-à-dire que de l'air que l'on ne voit pas de tout ce qui est invisible on en fait quelque chose de concret c'est remarquable et puis sans parler de cet petit cercle rouge là au milieu au centre qui est placé en plein milieu c'est la terre pardon qui est la terre il représente la terre et la terre alors que tu vois je crois que c'est ces trois enfin j'arrive pas à voir derrière derrière bien est-ce que ce sont des chandelles ou qu'est-ce que ça peut être mais ce chiffre trois comme ça quand il est répété ça veut dire l'infini ça veut dire le temps infini et ça représente le troisième oeil puisqu'il est entre les deux yeux d'Horus c'est vraiment le petit cercle c'est la lune le petit cercle c'est la lune et c'est le reflet et c'est le reflet du soleil c'est un d'ailleurs j'ai même le rayon qui vient d'ailleurs c'est le rayon plein vous voyez d'ailleurs Mathieu est un exemple en direct vous le voyez il est relié vous voyez son septième chakra qui est ouvert vous avez la freine devant vous et même ça descend dans son nez et ça s'active forcément la pinéale la pituitaire enfin voilà et c'est le reflet intérieur c'est ça c'est la lumière intérieure et donc là le schéma correspond bien comme tu dis on a toute la symbolique et là mais là le truc c'est que par contre c'est pas c'est pas dessiné c'est simplement suggéré il faut aller le retrouver donc ça veut dire que soit c'était des initiés qui avaient qui pouvaient être en mesure de le voir soit après peut-être est-ce que tous les égyptiens étaient formés à ça j'en sais rien je pense pas mais en tout cas c'est là ou alors ça a été mis là pour qu'on puisse le retrouver nous après j'en sais rien mais surtout que c'était un pectoral c'est-à-dire que ça s'était placé devant le cœur le cœur c'était pour rappeler le cœur et regardez les deux yeux d'Horus donc l'œil de gauche qui représente la vision vers l'intérieur l'œil droit la vision vers l'extérieur et vous voyez qu'au centre se trouve la filie le troisième œil c'est-à-dire cet œil qui est capable de voir l'intérieur comme l'extérieur et c'est un peu le modèle de la pyramide qui nous invite comme ça à structurer la base forte et en même temps qui pointe vers le ciel tu es en train de me faire oui parce que les deux yeux sont un petit peu différents effectivement ils ne sont pas exactement pile pile poil à la même hauteur et donc il y a l'œil intérieur et l'œil extérieur magnifique voilà ils ont un symbolique chacun un symbolique et d'ailleurs c'est rare de voir les deux yeux soit il y en a un l'autre selon selon le message la vision extérieure la vision bien sûr c'est l'action l'œil de l'action d'ailleurs même on le voit dans nos yeux au niveau énergétique ils ont les mêmes l'œil lunaire et l'œil solaire ouais et puis toujours ce jeu d'intérieur et d'extérieur ça c'est les ben là j'aborde un peu l'autre sujet que j'ai alors oui ça c'est encore de la géométrie c'est sur la France après un peu plus loin ouais un peu plus loin on reviendra peut-être sur la France après si on a le temps d'accord par rapport à la primosophie voilà tu me dis quand j'arrête voilà le là où ce qui m'a donné un éclairage sur ce jeu aussi d'intérieur d'extérieur d'expire d'inspire et ce que la pyramide m'a dit elle-même je l'ai compris grâce aussi à la primosophie donc ça c'est une c'est une guématrique alors c'est Georges Vermart c'est mon mentor qui avait mis ça au point mais à l'époque on l'avait pas dans les années 2000 on l'avait pas encore développé parce que ça fait quand même oui j'ai pas redit mais ça fait genre je l'ai rencontré en 80 13-14 donc ça fait 30 ans maintenant et moi j'avais à peine j'avais à peine 30 ans à l'époque tu vois donc ça ça commence à à faire donc en 2000 dans les années 2000 il avait mis ça au point il avait appelé ça donc la primosophie donc une sorte de guématrie mais au lieu de le faire avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 26 il a pris les nombres premiers ceux qui se divisent que par 1 et par eux-mêmes et en intégrant bien le 1 parce qu'aujourd'hui avec les mathématiques modernes le 1 a été supprimé des nombres premiers mais jusque dans les années 60 il était bien considéré comme les nombres premiers parce qu'il se divise bien par 1 et par lui-même il répond à la à la définition mathématique mais bon ils ont rajouté des choses pour éliminer le 1 parce qu'il est trop impersonnel quelque part et ça permettait de simplifier du coup ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans un monde qui commence les nombres premiers par le 2 par la dualité et tout l'enjeu de la primosophie ça va être justement de nous remontrer comment on revient vers le 1 parce que donc après le truc c'est que dans les mots on va faire l'addition qui correspond des nombres qui correspondent à chacune des lettres c'est comme ça que le mot bien totalise 69 si vous additionnez le 2 du B le 19 du I etc et il se trouve que le mot mal par exemple fait aussi 69 donc ça ça vient nous interpeller au début c'est pareil on se dit c'est des trucs c'est des coïncidences mais à force d'avoir des coïncidences assez incroyables on se dit non il y a autre chose il y a à creuser et c'est ce que j'ai fait après moi à partir de 2016 je me suis remis là dedans et bien m'en appris parce que c'est là que j'ai découvert donc presque plus de 15 ans après la découverte de l'invention du mot primosophie qui veut dire littéralement primo le 1 et Sophia la sagesse du 1 et bien si vous écrivez la sagesse du 1 vous avez exactement le même nombre ça totalise exactement le même nombre donc là il a été quand même bien inspiré Georges Verma et ça nous dit aussi connaître le 1 431 4 1 431 1111 431 donc vous voyez que bon voilà ça interpelle alors un autre exemple qui vient après pour en venir ensuite aux pyramides ça c'était dans les premiers que Georges avait trouvé c'est que Dieu fait 102 et Lucifer fait 201 donc ça c'est ça c'est quand même fou et c'est aussi dualité ça c'est quand même assez incroyable ce jeu de miroir sachant que Saint Michel celui qui terrasse Lucifer fait 303 c'est à dire l'addition des deux c'est à dire qu'il fait en fait il le tue pas Lucifer il le maintient au sol et il fait le pont entre les deux finalement Saint Michel il est là il est entre les deux et finalement nous c'est ça aussi c'est là où on va trouver notre place on va pas rester dans cette dualité là à vivre sans arrêt c'est bien c'est mal c'est bien c'est mal lui c'est le méchant lui c'est le gentil il faut qu'on sorte de là et pour ça il faut qu'on rejoigne le plan divin et notre partie divine à nous et Saint Michel il représente ça quelque part et en même temps c'est pardonné être en capacité de se dire ben oui celui qui m'a fait du mal est-ce que c'était si mal que ça finalement parce que si je suis en haut je me rends compte que le bien et le mal c'est la même chose c'est pas c'est 69 tous les deux donc c'est difficile de dire qui a raison qui a tort on sait jamais pourquoi l'autre nous a fait du mal on sait pas ce qu'on a fait avant peut-être dans d'autres vies antérieures etc donc tout est juste voilà et Saint Michel il est là pour nous dire ouais voilà par le paragon quelque part c'est d'ailleurs le principe de la prière c'est en fait c'est de mettre les deux opposés parce que souvent on dit bien le mal c'est le début de la guerre dès qu'on commence à comparer alors qu'en fait la voie juste elle se trouve au milieu et c'est là et c'est le milieu c'est le milieu mais qui nous incite en plus aussi dans la verticalité qui nous met dans la verticalité et alors c'est le principe de Saint-Michel ouais et donc pour ça aussi l'importance de la France parce que ça marche avec le langage français la primosophie mais là tu reviens en arrière non non ouais je sais pas dans quel ordre non reste sur la primosophie on viendra sur la France après d'accord voilà vas-y après encore ah oui non vas-y voilà c'était un peu la fin mais c'est pas grave ça sera en fait oui parce qu'on parlait d'intérieur d'extérieur et d'alignement finalement d'alignement et de recentrage aussi la pyramide avec la primosophie finalement ça nous dit 264 et ça nous dit en nous le Christ alignement recentrage tout ça c'est le même nombre donc pour moi c'est des associations qui sont pas anodines ça nous dit aussi la présence c'est à dire ici et maintenant donc la pyramide vient nous dire vient nous dire ça le mot l'expression la grande pyramide c'est 422 qui va nous dire Isis plus Osiris l'union du masculin et du féminin donc c'est intéressant et qui va nous dire amour plus sagesse sachant que et c'est là voilà toute la symbolique de la pyramide elle est donnée par ce schéma là on a une double équerre finalement double équerre 422 qui nous dit aussi Isis plus Osiris donc c'est ce qu'on vient de faire là on part du 2 d'en bas de la base avec le diffrayant et on va vers le 1 mais en passant par le centre et la voie du milieu et on peut atteindre le sommet si on part de la dualité c'est 201 si je remets 1 au centre j'ai amour si je mets un deuxième 1 au centre j'ai 221 je suis dans le coeur si je mets un troisième 1 la trinité je suis dans le 231 je suis dans la lumière tout ça pour faire le lien avec le 1 112 qui est 102 avec 1 au centre et qui est le 1 qui va nous faire l'unité quoi quelque part le lien avec l'unité donc on a mis 3 1 au centre pour faire le lien avec le 1 du plan divin et les 3 1 on va les retrouver après sur justement sur la la géométrie de la France c'est ça qui va être intéressant mais là on a tout le cheminement moi c'est vraiment là dessus que la pyramide ce à quoi m'a amené la pyramide c'est tout ce chemin qu'on a à faire et c'est inscrit dans notre propre langage français c'est ça qui est fou c'est là donc quand j'ai vu qu'alignement recentrage pyramide c'était le même nombre là je me suis dit oulala il faut creuser la question et du coup ça m'a amené à faire des ateliers animer des ateliers sur ces notions là où on va utiliser aussi la respiration pour s'aligner se recentrer et avec l'inspire et l'expire qui nous donnent le même nombre inspire et l'expire c'est le même nombre de 246 c'est pas 264 mais c'est 246 qui nous dit fusion fusion avec le tout et fusion en moi inspire expire voilà tout est expliqué moi ça m'a ça m'a vraiment donné un éclairage incroyable et après quand je revois quand je relis des bouquins parce que j'ai de plus en plus de mal à lire en plus parce que comme je suis dans mes propres recherches je découvre finalement par moi même et quand je revois des choses après je me dis bah oui c'est ça ça correspond à tout ce qui est dit par ailleurs mais moi je le découvre à travers la primosophie et je trouve ça fabuleux parce que c'est voilà ça permet d'intégrer de conscientiser des concepts qui sont des fois pas si faciles que ça mais en même temps c'est relativement simple alors justement est-ce que tu voulais montrer les autres diapositives avant ? bah on peut faire le lien avec ces 3-1 qu'on a mis au centre voilà il y a il y a un truc assez fabuleux attends il faut que tu remontes avant quand même pour expliquer remonte un petit peu avant dans la géométrie encore encore voilà juste pour dire que sur la France pour faire le lien aussi avec la pyramide il y a il y a un cercle on peut l'intégrer dans un cercle de 2000 km sur l'axe de Paris l'axe central qui est sur Paris qui était l'ancien zéro méridien zéro donc un point de repère important sur la terre avant d'être décalé sur Greenwich et au centre de ce cercle qui vient s'appuyer sur la pointe de l'Alsace épouser la côte méditerranéenne englober les Pyrénées il y a juste un petit bout de la Bretagne qui déborde ce cercle qui est calé en plus en haut sur l'auteur de Stonehenge à 3600 km déguisé au passage et bien vous avez le centre se trouve sur l'équerre enfin c'est un petit hameau qui est juste à côté du centre je le précise parce qu'il y en a qui sont allés chipoter pour dire mais non c'est pas pile sur le centre bon je précise c'est à 2 km du centre mais le point il tombe dans la campagne et donc juste à côté il y a ce petit ce petit hameau qui s'appelle l'équerre et donc l'équerre le caire on a le lien avec l'Egypte et en plus avec l'équerre qu'on vient de voir et l'axe l'axe vertical c'était le méridien de Paris quand même Paris Parisis vous voyez tous les liens qu'on peut faire c'est assez fou et alors vas-y redescends un petit peu encore parce que je ne vais peut-être pas tout détailler là on verra tu me diras si on a le temps après descend 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 encore ouais voilà allez on va alors vous voyez l'équerre le village l'équerre là il est au point sur le point central en haut du cercle là c'est le centre de la France c'est mon centre l'équerre vous voyez alors déjà il y a un alignement avec deux villages qui s'appellent le compas c'est quand même c'est quand même assez fou sachant que le compas d'en bas vous pouvez dessiner un cercle avec l'équerre qui fait 161 km 8 c'est à dire le nombre d'or ça aussi c'est quand même particulier et vous voyez que la perpendiculaire vers le compas du bas arrive alors on le voit peut-être pas très bien là c'est en petit il y a un petit triangle avec trois autres hameaux qui s'appellent l'équerre qui forment un triangle isocède de 11,1 km les deux côtés identiques font 11,1 km et ce petit triangle il pointe exactement à 111 km de l'équerre au centre de la France et ça pour moi c'est la clé c'est le message que porte la France on a vu le message de la pyramide alignement recentrage le Christ en nous etc et la France elle nous dit remettez les 3 1 au centre sur votre axe vertical avec ses l'équerre voilà et le message il est là et les 3 1 c'est ce qu'on a vu tout à l'heure qui nous amène amour 211 221 le coeur 231 lumières pour retrouver la lumière et donc pour éclairer notre oeil intérieur le message il est là et ça c'est la France qui le porte donc grâce à la primosophie et grâce à sa géographie sacrée et si on Mathieu il y a une question qui je pense qui arrive dans la pensée de tous les auditeurs c'est comment parce que tu as un génie de voir à travers des choses que nous j'aurais regardé ça je n'aurais pas eu tout de suite et tu as cet art de voir les équilibres les pointes comment ça t'est venu ? ah alors ça c'est un axe est-ce que c'est cette lumière qui à ce moment arrive direct ? alors pour la France pour tout ce qui était autour des pyramides c'est parti avec Georges et puis après il y a des intuitions qui viennent se mettre en place on pense à un truc on va on va on va on va développer un peu le sujet et on finit par tomber sur des choses incroyables et puis pour la France ça a été en fait ça a été curieux parce que à un moment donné Georges il a fallu qu'on se sépare il y a eu vous avez le disciple qui doit faire son chemin tout seul il y a eu un petit coup de pied au cul là allez hop débrouille-toi tout seul ça a été un peu un grand vide pour moi à ce moment là mais il se trouve que j'ai rencontré une personne mais vraiment enfin une histoire je ne vais pas la développer là mais bon ça m'a amené à une personne qui était dans les Vosges et qui m'a en voyant ce que je faisais elle m'a dit elle m'a tendu une carte de France en me disant tiens toi qui es dans la géométrie je te donne ça c'était une carte de France avec une étoile à six branches à l'intérieur qui partait d'un point qui s'appelait le Saint-Mont à la hauteur de Pimpon de Brossé-Liande il y avait une étoile comme ça à six branches qui disait ce qu'elle avait dessiné mais vite fait comme ça à la main levée machin j'ai reçu ça c'était quelqu'un qui était médium et elle ne savait pas quoi en faire donc elle me l'a donné et là mais vraiment je suis rentré chez moi mais une envie incroyable de me mettre tout de suite dessus comme s'il y avait quelque chose vraiment qui me poussait à me dire allez cherche et là quand j'ai vu que j'avais une ligne qui part du haut de mon cercle de mille j'ai eu cette intuition tout de suite de faire le cercle de mille et puis la ligne qui partait du haut du cercle qui passait par ce Saint-Mont donc cette pointe d'étoile à six branches qu'elle avait dessiné au départ et qui arrivait sur Guizet alors là je me suis dit ça me relie encore à Guizet c'est pas possible alors que j'étais pas du tout dans cette idée là je me dis bon là il y a un truc il faut que tu continues mon gars là t'as quelque chose on t'a donné on t'a donné quelque chose et c'est comme ça qu'après petit à petit j'ai cherché avec Google Earth c'est assez facile le léquerre je l'ai même pas vu tout de suite au départ il a fallu que je zoome parce qu'il y a deux maisons trois il avait fallu vraiment zoomer pour qu'à un moment donné je vois tiens léquerre à côté du point central tiens c'est dingue et puis du coup après on va chercher s'il y a d'autres léquerres en France il y en a plein il y en a plusieurs avec des géométries qui sont intéressantes il y en a qui se sont amusés à chercher d'autres géométries là dessus donc voilà ça se fait petit à petit et puis voilà j'ai un autre ami Eric Lecin qui a fait aussi un travail de géométrie c'est lui qui m'a amené à réfléchir sur l'équerre parce que je ne sais plus il connaissait un truc place de l'équerre c'était à Toulon je ne sais pas quoi on était arrivé là dessus je ne sais plus d'où c'était parti exactement mais hop ça m'a amené à trouver ce cercle avec l'équerre alignée enfin voilà donc tout ça ça se met en place petit à petit je pense qu'on reçoit aussi des intuitions on est guidé après peut-être que je connaissais déjà ça avant et je suis juste là pour me le rappeler c'est tout en tout cas c'est l'impression que ça donne parce que pour avoir une telle facilité c'est qu'il y a il y a du passif il y a du passé il y a alors voilà je vous en donne juste en bas et si vous avez les différents sites sur lesquels vous pouvez joindre Mathieu Laveau il fait des conférences des ateliers à Paris et ailleurs je crois à la demande moi s'il y a des groupes des groupes de 12-15 personnes qui peuvent s'organiser après je peux être amené à me déplacer et venir animer cet atelier couplé à une petite conférence si on veut avant la veille voilà moi j'aime bien aller aussi rencontrer les gens il y en a qui ont des réseaux donc c'est assez facile pour eux d'aller retrouver une douzaine de personnes donc si ça correspond à des périodes où je suis disponible je peux me déplacer comme ça voilà donc vous pouvez le contacter vous avez ici les coordonnées par Facebook sur son site vous avez toutes ces coordonnées et vous pouvez le rejoindre il y aura bientôt un livre non je crois alors déjà dans les sites il y en a un c'est AstraO c'est sur la primosophie AstraO.fr pour préciser et MathieuLaveau.com ça c'est pour les soins énergétiques que je fais et que je fais à distance pour la plupart donc s'il y en a qui sont intéressés parce que je ne l'ai pas dit mais tout ça tout ce travail là finalement moi ça m'a ouvert des choses en moi incroyables aussi parce que les capacités de soins c'est venu il n'y a pas il n'y a pas si longtemps que ça finalement mais à force de se connecter à ces énergies là et d'un travail sur moi justement sur ces notions de dualité d'unité etc d'alignement de recentrage à un moment donné il y a des portes qui s'ouvrent et aujourd'hui je suis en capacité en tant qu'énergéticien et thérapeute de pouvoir en faire bénéficier les autres et après il y a un livre sur la primosophie donc ce sera le primosophie le code sacré de la France là il est entre les mains de l'éditeur j'attends une date de sortie j'espère avant la fin de l'année voilà en tout cas est-ce que tu aurais un mot pour la fin pour conclure pour conclure ah 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 bah moi j'invite tout le monde déjà à garder une espèce de curiosité et de d'ouverture parce qu'aujourd'hui on est dans un monde on cherche tellement à à enfermer les gens dans une catégorie dans l'autre à nous mettre les uns contre les autres alors que voilà comme on disait tout à l'heure on doit être en capacité de refaire de voir cette dualité là et d'en sortir en se mettant au dessus au sommet de la pyramide pour dire ben oui 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 je vois bien lui joue ce rôle là lui il joue le rôle du méchant là lui il a l'air plutôt sympa mais chacun joue son rôle chacun a sa place et moi comment je me situe là dedans voilà et d'être en capacité de sentir que au dessus de moi moi je vois comme ça mais je peux voir aussi comme ça et parce que ce qui est comme ça c'est en miroir alors je ne vais pas expliquer mais il y a Dieu 102 1 112 122 c'est le fils donc on passe aussi au Christ aussi et 132 c'est l'aura qui est le miroir de la lumière de 131 donc tout tout fonctionne en miroir et donc se pouvoir se connecter comme ça à son à son double énergétique ben ça ça vous donne une ouverture sur le monde et des ouais après des capacités en soi etc c'est tout un tout un ensemble donc j'invite vraiment tout le monde à pouvoir s'émerveiller déjà de tout ce qu'on peut voir parce que les étoiles voilà mais il y a le reste aussi les petites fleurs etc moi au départ j'étais j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'animateur nature moi j'allais dans les écoles et j'allais mettre les enfants à quatre pattes dans l'herbe avec une loupe pour qu'ils reprennent contact avec la nature ça c'était quand même déjà mon premier lien que je sentais ou que l'être humain était relié déjà à l'écosystème mais je le voyais encore en tant qu'écosystème biologique un peu dans ce côté un peu scientifique donc je sortais de mes études de biologie et puis après il y a eu ces histoires d'étoiles de pyramides ça m'a ouvert encore à la dimension cosmique on va dire et au-delà et voilà garder cette capacité aussi d'émerveillement ça je pense que c'est important pour tout le monde merci pour ces mots en fait l'image qui m'a venu c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas comme s'il y avait une pyramide inversée comme ça il y a une pyramide céleste invisible donc une sorte de pont entre un monde visible que l'on voit la pyramide physique et la pyramide au-dessus donc invisible qui représente le lien au cosmos le lien au divin et on retrouve la même trinité au sommet que la trinité en bas c'est le même et les deux viennent s'imbriquer l'une dans l'autre pour moi l'objectif il est là c'est la fusion entre les deux entre mon corps terrestre et mon corps céleste en miroir et ensemble les deux j'appelle ça comme ça corps terrestre et corps céleste le corps céleste je l'appelle aussi des fois mon double parce que le corps terrestre plus corps céleste c'est 1002 donc c'est le 1002 de Dieu mais avec le deuxième cette fois donc je trouvais ça beau donc maintenant j'ai tendance à appeler ça comme ça mon corps terrestre et mon corps céleste voilà il faut relier relier les deux voilà j'ai le rayon c'est pas un hasard et d'ailleurs tu utilisais le mot double qui est en fait le mot qu'utilisaient les égyptiens ils parlaient du cas le cas le premier des cas je dis le cas et le cas en fait il écrivait en hiéroglyphe c'est ça c'est-à-dire que c'est kiff-kiff même les égyptiens d'aujourd'hui disent ça comme ça c'est la même chose et donc c'est vraiment cette notion de double c'est-à-dire cette pyramide inversée et cette pyramide en nous et je crois que c'est ça la notion de thérapie de soi c'est vraiment de développer cette géométrie sacrée non pas seulement dans la France dans l'Égypte mais aussi en nous de redécouvrir cette union entre cette partie subtile qu'on a ce double de nous-mêmes et notre partie incarnée en tout cas merci merci pour ces paroles de sagesse merci je crois que ça a été tout le monde a été très très intéressé je crois qu'il y a beaucoup de remerciements dans les commentaires il n'y a pas eu donc ah tiens enfin il y a une question est-ce que j'ai regardé des espéries oui on n'a pas répondu aux questions voilà il y a juste une petite question qui est arrivée à la fin pourquoi la primosophie ne marche qu'avec la langue française alors bon d'abord je l'ai étudié plus spécialement avec la langue française il faudrait prendre le temps peut-être de l'étudier davantage avec l'anglais etc mais les quelques expériences qu'on a pu faire là-dessus on n'arrive pas à ce message si on prend God etc dualité enfin en anglais etc on n'arrive pas à retrouver la même chose donc pour moi et quand je vois aussi cette géométrie sur la France qui est l'hexagone avec cette étoile à six branches donc ces deux triangles là aussi il y a je pense que la France a quelque chose à nous dire de particulier et peut-être peut-être en ce moment enfin c'est en train peut-être de se réagir réveiller parce que moi quand je commence à parler de ça de primosophie les gens voient ce que je fais sur la géométrie sur la France il y en a plein qui me disent mais oui mais la France la France c'est elle enfin voilà c'est un peu ça doit rester encore un phare dans le monde qu'elle a été qu'elle n'est plus trop aujourd'hui mais elle a encore quelque chose à dire au monde et alors bien sûr ça fonctionne avec le français mais le ce qu'on va trouver c'est un message universel de toute façon c'est pas pour Coco Rico mais c'est pas un hasard que ce soit la langue des oiseaux en fait les archivistes disaient que le français était la langue des oiseaux la langue c'est-à-dire qu'elle avait toujours un double sens un double sens intérieur mais Elena il faut refaire cette analyse avec l'italien ouais après j'invite tout le monde à faire l'exercice avec un autre langage et bon c'est sûr on trouve toujours des choses c'est la limite de l'exercice c'est qu'on peut faire des associations on peut faire plein d'associations des fois c'est un peu tiré par les cheveux ou on se dit ouais ok mais globalement il y a quand même ce message de fond qui est là et c'est pas pour rien c'est avec les nombres premiers parce que c'est c'est les nombres qui se divisent que par un et par eux-mêmes c'est-à-dire eux-mêmes c'est soi voilà c'est ce que je suis moi je suis le nombre temps et je suis en connexion avec le un du tout voilà donc tout ça ça c'est enfin tout est lié moi pour moi tout est lié toute cette géométrie dans les étoiles sur la France c'est le lien avec la primosophie c'était ça fait vraiment un tout parce que la France nous renvoie aussi à l'Egypte donc à cette tradition ancestrale et le langage je pense qu'il a des sources des racines bien 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 lointaines qu'on ne soupçonne même pas alors vous l'avez compris quand deux passionnés se rencontrent on pourrait passer des heures j'ai pas vu le temps passer mais j'aimerais vous dire un grand merci à vous tous et puis merci encore à Mathieu Mathieu Laveau donc que vous pouvez rencontrer vous avez les sites vous avez aussi en description en bas vous pouvez retrouver toutes les informations merci encore et j'espère à bientôt merci à tous et merci à toi Bernard et merci à tous merci à tous merci à tous